Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, c'est bel et bien votre émission Labo Spirituel. Nous sommes en Afrique, précisément en République Démocratique du Congo, le pays de toutes les promesses, le paradis sur la terre selon plusieurs personnes. La fois passée, j'étais sur ces plateaux avec Roger Baca, la Reine des Midis, plusieurs personnes ont parlé du panafricanisme, on a parlé de la spiritualité, on a parlé de l'éveil des Congolais, patriotisme. Alors aujourd'hui, dans l'émission Labo Spirituel, on est allé plus loin, chercher un Africain, précisément un Congolais, qui va essayer de nous expliquer sa part de vérité dans l'histoire. Je veux tenter à la réception, si mon invité est déjà là, une manière de faire son entrée. Allo ? Madame Odia, comment vous allez ? Est-ce que là-bas, la réception, monsieur Kabouya N'Gandou dit Kokela ? Et là ? Il est prêtre de l'église du Troisième Testament. Ok, s'il est là, il peut faire son entrée. Voilà. Regardez avec moi, l'église de la République démocratique du Congo ou du monde entier est sous la superfusion, sous la perfusion plutôt. Vous remarquez qu'il y a autant de problèmes. Sur cette table, nous avons autant d'échantillons, les médicaments, les sérennes, et ça aussi, nous en avons ici avec nous. Vous pouvez faire votre entrée, c'est pas un problème. Je conseille au pasteur d'utiliser ça, pour ne pas mourir brutalement. On a encore besoin de vous. Monsieur Kabouya N'Gandou dit Kokela. Vous vous sentez bien ? Très bien. C'est un habillement sacerdotal. C'est une soudain. S'il faut peut-être aller à l'expliquer. Il y a plusieurs modèles de soudain. Mais voilà, cette soudain noire montre l'air de l'Afrique noire. Et tout autour de l'émission. Dans le déroulement de l'émission, vous en saurez plus davantage. Voilà. Monsieur Branly, si on peut prendre ce public, une manière de montrer aux gens que je ne suis pas seul. Il y a un public qui nous accompagne, qui va poser des questions. Vous également, la majorité silencieuse à la maison, partout où vous vous trouvez. Vous pouvez réagir à travers le numéro qui est là, ou soit sur le lien YouTube de cette émission, Labo Spirituel. Laissez votre commentaire. Nous sommes là pour vous. Alors, Monsieur Kabouya N'Gandou, dit Kokela. Dit Kokela. Très bien, on a fait le deuxième volet là. Ok. Avec vous, on va tenter à ce que vous puissiez répondre aux questions très questionnantes par rapport à cette thématique. Plan divin, authentique, incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. Est-ce que c'est ça le thème ? Exactement. Nous vous laissons 25 minutes. Vous pouvez nous expliquer. Nous, on est là pour noter et il y aura une série brutale des questions, une manière que l'Afrique comprenne qu'il y a aussi des Africains intelligents. Merci, Monsieur le journaliste. Très content. J'ai entendu cette voix loin de moi, à travers mon téléphone. Maintenant, là, je la vois en face. Ok. C'est vraiment un très grand plaisir. Et grand merci pour m'avoir accepté dans ce joli studio. C'est vraiment propre et c'est vraiment classe. Merci à nos chefs. Et avant d'ouvrir ma petite et humble présentation sur un sujet aussi captivant comme celui-là, je tiens aussi à dire bonjour au public. Je vois tout le monde est armé déjà avec un stylo, bien que je n'ai pas encore commencé. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un auditoire très attentif. Je tiens à leur dire très, très, très sincèrement merci pour leur temps, pour leur disponibilité à venir m'écouter. Ça veut dire bientôt là, je vais consommer 25 minutes de leur vie sur Terre. C'est quand même un grand cadeau. Quand quelqu'un vous offre ces 25 minutes de leur vie sur Terre, c'est quand même un grand cadeau. Pour aller très vite, je crois que les 25 minutes commencent à être comptées maintenant. Et la thématique telle que vous venez de le dire, plan divin et authentique, plan divin authentique et incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. Avant qu'on se mette à dire quoi que ce soit, c'est vraiment important qu'on tire une attention particulière sur la formulation même de ces sujets. C'est un plan qui n'est pas humain. C'est un plan qui est divin. Et ce plan divin n'est pas un plan divin falsifié, n'est pas un plan divin fabriqué. C'est un plan divin authentique. Parce qu'au moment où nous parlons, l'Afrique est presque inondée de plusieurs plans. Pour dire, vous voulez sauver l'Afrique, voici le plan. J'ai fait un rêve, j'ai fait une vision. Est-ce que c'est réellement des plans qui venaient des dieux et qui sont capables de libérer ces continents berceaux de l'humanité, de libérer ces cœurs de ces continents qui sont en train de souffrir, et de provoquer ou de créer l'émergence, enfin, et du Congo et de l'Afrique ? Alors, c'est vraiment un plan divin. Il est authentique. Vous allez voir, tout au long de notre exposé, qu'il est véritablement authentique. Et il est incontournable. Ça veut dire, comme vous aurez à le découvrir, en dehors de ce chemin révélé par Dieu à l'Église du Troisième Testament, à travers son élu divin et envoyé testateur, testateur, Ilungam, Bidimbay, Kazadin, Kobon, en dehors de ce plan, il n'y a pas ni de libération, ni d'émergence de ce continent. C'est très prétentieux de les débuts, mais vous aurez à le découvrir. La libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. C'est très important, dès déjà l'introduction. Il y a émergence, il y a libération, puis il y a émergence. De quoi ? Il y a le Congo, puis il y a l'Afrique. C'est très important. Si vous ne vous en avez pas choisi au hasard. Libération. On libère qui ? On libère quelqu'un qui est emprisonné. On libère quelqu'un qui est enchaîné. On libère quelqu'un qui est gangréné. C'est ça, c'est quelqu'un qu'on libère. Ça veut dire, vous et nous, téléspectateurs et nous, je crois que ça ne demande pas des lunettes spécifiques pour réellement remarquer et constater et conclure que l'Afrique est gangrénée. L'Afrique est enchaînée. L'Afrique est emprisonnée. On va le démontrer. C'est pourquoi nous parlons de la libération. L'émancipation, voilà, une fois libérée, de là où on l'a enchaîné, qui ne sait pas bouger, qui ne sait pas jouir de ces nombreuses et diverses ressources naturelles. Comment est-ce qu'une fois libérée, cette Afrique peut finalement émerger ? Et un dernier élément très important, toujours dans le sujet, vous allez voir que nous disons que c'est la libération et de l'émergence du Congo et de l'Afrique. C'est comme si le Congo... Et si quelqu'un qui ne connaît pas la cartographie va dire, on dirait que le Congo, c'est quelque chose vraiment de séparé de l'Afrique. Alors que le Congo, c'est un élément de l'ensemble qui est l'Afrique. Mais pourquoi d'abord isoler un élément de l'ensemble pour dire, on libère d'abord cet élément et on voit l'ensemble après ? Tout au long de cette émission, vous allez découvrir pourquoi cela. C'est un élément qui apparaît même dans la prophétie de Simo Kimbangu de 1921, si j'ai bon mémoire, où il dit, « Derrière moi viendra un grand instructeur qui va écrire un livre et dans lequel vous trouverez des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. » C'est comme si le peuple du Congo n'était pas la race noire. Pourquoi séparer la race noire ? Pourquoi séparer le Congo de l'Afrique ? Pourquoi séparer le noir du Congo du noir du continent africain ? Je crois que le déroulement de l'exposé va nous en dire plus. Très cher téléspectateur, très cher journaliste, la première des choses, ou le premier jalon qu'on peut poser avec vous est que comment est-ce que, parce que tous on est d'accord, toutes les recherches le prouvent maintenant, pas seulement les Africains, même les Occidentaux, les Orientaux, le prouvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que l'humanité a commencé en Afrique. Tout le monde le sait, bien qu'on est victime d'un jeu tel que cette partie de l'histoire n'est pas apprise à l'école. Pour dire que l'Afrique était un continent dynamique, fut un continent mouvementé par de plusieurs empires majestueux. Et là, je pars même en exemple pour dire que c'est l'Afrique qui a captivé les Israéliens. Pour dire, tellement que chez eux il n'y avait presque rien, ils sont venus se ressourcer en Afrique, on les a transformés en esclaves, il a fallu beaucoup de manœuvres pour que finalement Pharaon accepte de libérer le peuple d'Israël pour qu'il rentre chez eux. Ça veut dire, on démontre la puissance qu'avait ce continent berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'une libération, on est en train de parler d'une émergence. Mais d'où est partie cette puissance-là ? Où est partie ce pouvoir-là ? Où sont partis ces empires-là ? Ce n'est une information pour personne pour dire que c'est en Afrique qu'a commencé la politique, qui est la gestion de la cité, avec ses empires. C'est en Afrique qu'a vu la science, à jour la science, pour la première fois. Et l'histoire le reconnaît que la toute première université fut d'ailleurs africaine. Aujourd'hui, on ne se retrouve même pas parmi les 50 premières universités. D'où est partie toute cette puissance ? Où est partie toute cette connaissance ? Où est partie cet aspect de gloire et de force qu'avait l'Afrique, qu'avait le Congo ? C'est pourquoi, au Troisième Testament, chose que nous sommes venus vous apporter aujourd'hui, nous ne quittons pas le sujet, nous sommes en train de donner un plan pour la libération et l'émergence de l'Afrique. Pour qu'on arrive à très bien vous montrer ce plan, pour qu'il soit très bien compris, c'est pourquoi il faut d'abord se poser la question, on veut libérer l'Afrique. Mais qui a captivé l'Afrique ? Mais qui a gangréné l'Afrique ? Quand est-ce qu'on l'a gangréné ? Pourquoi est-ce qu'on l'a gangréné ? On l'a emprisonné avec quoi ? C'est en ce moment-là que les Africains peuvent dire OK, parce que c'est elle qui nous a gangrénés, parce que c'est elle qui nous a enchaînés, c'était à partir de tel moment. Ah, il nous a gangrénés avec ça. Voilà, maintenant, est-ce que cette solution est-elle efficace pour pouvoir finalement libérer l'Afrique et faire ce que nous appelons nous au Troisième Testament le retour sur scène de l'aîné de l'humanité ? Parce que, comme le disent plusieurs présidents dans le monde, pour dire non, l'Afrique n'a pas encore entré dans l'histoire, l'Afrique, l'Afrique, non, l'Afrique n'a pas à entrer dans l'histoire, mais l'Afrique a à rentrer dans l'histoire. Nous parlons ici du retour sur scène de l'aîné de l'humanité. Alors, qui a gangréné l'Afrique ? Comment est-ce qu'on l'a gangréné ? Avec où on l'a gangréné ? Comment on l'a gangréné ? Pour qu'on vous présente finalement quel est le plan de libération ? D'après la révélation de Dieu au Troisième Testament, à travers, je répète, son élu et envoyé divin, l'instructeur divin prophétisé et promis par Simon Timbang depuis 1921. On va y revenir, ce sont des parenthèses que nous fermons, sinon, les 25 minutes vont s'épuiser bientôt là. Première révélation, c'est quoi ? Quand est-ce que l'Afrique s'est gangrénée ? Dieu nous révèle le Troisième Testament. Et ce sont des évidences que tous on peut conclure. L'Afrique est les berceaux de l'humanité. Ça veut dire la vie a commencé en Afrique. Les premiers hommes ont commencé en Afrique. Oh ! Mais on nous emmène un livre qui nous dit les premières personnes à exister sont Adam et Ève. Ils ont existé où ? Dans les jardins de Dain. Jardins de Dain localisés où ? D'après les recherches, dans l'Asie. Asie mineure. Contradiction. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qu'on est en train de vouloir nous cacher. Comment le berceau de l'humanité ? Les premiers hommes ont existé. Ça veut dire obligatoirement ou par ricochet le jardin de Dain devait se retrouver en Afrique. Parce que c'est dans les jardins de Dain où a habité ou où ont habité le premier homme sur terre. Ça c'est la révélation de Dieu au Troisième Testament. Et il nous révèle maintenant quoi ? Voilà là où l'Afrique est allée chuter. L'Afrique est allée sortir. L'Afrique s'est fait gangréner. L'Afrique s'est fait enchaîner. Et comment on va procéder pour la libérer ? Dieu nous révèle. Lors d'une prochaine émission parce que si cette parenthèse si on veut l'ouvrir maintenant je vais épuiser les 25 minutes et je ne vais rien dire. C'est quoi ? Comment est-ce que les hommes ont existé ? Quel est le premier homme à existé ? Il s'appelait comment ? Il a existé où ? Ça veut dire qu'il y a une hutte qui a été construite sur cette terre. Si une circonscription où ces hommes ces 3, 4, 5 Adam, F ont existé si c'est l'Afrique mais écoutez un homme ne peut pas habiter Asie, Ghana, Ghana, Afrique du Sud, Egypte à la fois. Il y a une circonscription très restreinte où cet homme a habité. Et aujourd'hui on peut aller avec l'humanité aller dire voici la maison. On ne dit pas la circonscription la maison. on entre avec vous. On ouvre quelque part physiquement pas dans la sorcellerie pas dans le mystique. On vous montre que voici la maison qu'a occupée la première personne. On ferme très rapidement la parenthèse on rentre ici. Le jardin d'Edin localisé en Afrique et l'unique précision qu'on peut donner à ce niveau est localisé au Congo. L'homme a pêché dans le jardin d'Edin. C'est vrai. Vraie version. L'homme fut chassé dans le jardin d'Edin. Vraie version. Et qui a pêché ? Là on annonce à l'humanité que le premier péché originel jusqu'à ce qu'il est arrivé aucune race n'existait sur la terre si ce n'est que la race noire et existait où ? Uniquement en Afrique centrale. On ne veut pas aller plus dans les détails. On va beaucoup s'écarter du sujet. Toute l'Afrique n'était même pas occupée. Si toute l'Afrique n'était pas occupée hors l'Afrique étant les berceaux de l'humanité qu'il dirait de l'Asie et de l'Europe ? Il n'y avait même pas ni arbre ni eau. Tout était à part le sol. Tout est venu de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique vers là. Comment c'est parti de l'Afrique ? Ce n'est pas vraiment l'ordre du jour. Là nous sommes en train de voir ok le premier homme qui a existé en Afrique centrale qui était le jardin des dents en péché. Dieu les a chassés. Et on peut aujourd'hui donner à l'humanité le trajectoire pris par ces gens. Et nous donnons même les scientifiques dans le monde de défis à relever pour dire foncez avec telle trajectoire certainement vous trouverez des résultats qui vont bouleverser qui vont faire à ce que l'histoire de l'humanité soit réécrite. Ce n'est pas l'ordre du jour. Ils ont été chassés. ils ont quitté l'Afrique centrale. Ils sont allés fonder le premier foyer de civilisation après la chute de l'homme dans le jardin de Ney qui est l'Afrique centrale pour ne pas entrer dans le détail. Et le premier foyer de civilisation après la chute de l'homme après de nombreuses années fut localisé dans l'espace géographique où se localise l'Egypte aujourd'hui. Et c'est par là que l'Occident est venu nous faire croire que la première personne en existait c'était en Égypte. L'Égypte fut le premier foyer de civilisation après la chute ou le deuxième foyer de civilisation. Le premier foyer c'était la civilisation Ilungambidique qui est partie de là pour aller créer le premier foyer de civilisation après qui est la civilisation pharaonique qui est beaucoup plus connue. Pourquoi cette première phase n'est pas connue ? Même dans le débat on va encore s'ouvrir. C'est à partir de l'Egypte d'après les révélations de Dieu au troisième testament jusque là monsieur le journaliste aucune race à part la race noire. C'est à dire quand Satan s'est rebellé au ciel Satan fut chassé Satan est venu dans le jardin d'Edin il a rebellé l'homme l'homme s'est rebellé contre Dieu les hommes fut chassés aucune race sur cette terre à part la race noire aucun continent habité à part le continent noir même le malédiction prononcée par Dieu au commencement aucune race il les a prononcées devant la race noire ça fait partie même de raisons pour lesquelles aujourd'hui vous voyez c'est la race qui est dans des peines finalement inexplicables on va aller démontrer dans le piste quel est le plan finalement de récupération quel est le plan de cette libération ils sont chassés ils sont arrivés en Egypte ils sont créés pour les failles des civilisations le race combien on est on est à quantiais minutes déjà évoluée merci Dieu à partir de l'Asie à partir de l'Egypte je m'excuse Dieu fait activer le deuxième atout ou bien un atout qui était dans son fils aîné qui était la race noire pour que cette race noire puisse engendrer les autres races qui est la race rouge qui est allée en Asie à partir de l'Egypte et la race blanche qui est allée en Europe à partir de l'Egypte on vous dit même le premier homme c'est pourquoi aujourd'hui on a des recherches à la fin de l'émission je peux même vous donner quelques vidéos où aujourd'hui on se retrouve en 2021 on fait des recherches en Angleterre pour vous retrouver que ces gens là avaient trouvé les ossemas les plus anciens finalement ils étaient en train de vouloir constituer mais il n'avait quelle morphologie il n'avait que la race et la première morphologie a été trouvée il y a deux années et la race qui a été trouvée c'était la race leur race c'est dernièrement que les chercheurs sont allés retrouver quelques restants de comment ils sont appelés ça c'est pas moi d'Aden ou de quoi là dans l'oreille de ces squelettes là et à travers la science d'aujourd'hui ils ont récomposé la race le pauvre ils ont trouvé que c'était un noir ça veut dire même leur ancêtre enterré sur leur sol fut un noir ce qui prouve exactement les révélations du Dieu au troisième testament partie de l'Egypte les races ont commencé à se multiplier là c'est pourquoi au voyage d'Egypte il n'y a pas vraiment une race 100% noire parce que les changements de race ont commencé à partir de là pour que plus ils sont allés se multiplier toi 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 je t'ordonne à mettre au monde une race qui est la race rouge prends telle fille telle fille telle fille autant prenez cette direction vous allez vous retrouver en Asie ça veut dire quand ils sont arrivés s'ils mouraient en Asie les premiers ossemas bien qu'ils sont allés multiplier la race rouge le premier ossema qu'on devait trouver en Asie n'était pas de la race rouge et devait être de la race noire parce que même s'ils allaient directement avec certains bébés certains enfants qui étaient déjà de cette race là c'était de bébés même chose pour l'Europe ils sont allés comme ça et quand Dieu s'est mis finalement à mon prix du non-octé l'humanité s'est révélée l'humanité a fait ce qu'elle a fait mais je suis quand même génitaire non je suis quand même parent je ne peux pas garder indéfinement mes enfants dans ces ténèbres Dieu a mis sur pied ce qu'on appelle le plan de rédemption de l'humanité qu'on nous a très mal expliqué dans la Bible que nous on appelle le plan de récupération de l'humanité mes enfants se sont rebellés je les ai chassés de chez moi mais je ne vais pas garder indéfinement en dehors de ma parcelle revenez mais pour que vous reveniez vraiment dans ma chambre je dois vous rééduquer je m'excuse le plan de récupération ou de restauration de l'humanité et Dieu s'est dit quoi parce que c'est toi la race noire qui a perdu mon premier royaume de Dieu qui était avec toi parce que tu as suivi Satan tu seras le plus puni dans ce plan et je ne commence d'ailleurs pas avec toi comme punition je vais commencer par tes petits frères pas même tes petits frères tes enfants aujourd'hui nous informons à l'humanité que l'Afrique la race noire n'est pas seulement la race aînée de l'humanité c'est la race mère de l'humanité c'est la race qui a engendré et le troisième testament les révélations Dieu dit je savais qu'il devait vous cacher cette histoire et je vais laisser ça sur votre main prenez la main de la race noire d'une personne noire telle que vous êtes là on peut demander même aux téléspectateurs même à nos publics qui sont là si vous regardez au dessus de la main noire c'est la couleur noire ici c'est pratiquement le sang qui a tendance à dominer ça a tendance à donner le rouge et les ongles c'est le blanc ça veut dire c'est la race noire qui est la race noire qui a engendré la race noire qui a multiplié la race noire qui a engendré la race rouge qui a engendré la race blanche une différenciation que vous ne pouvez jamais trouver chez les autres races s'ils sont en train de me suivre si l'émission sera projetée sur Youtube ils peuvent mettre leurs mains sur table vous pouvez vous abonner sur Youtube Labo Spirituel laissez vos commentaires vous verrez qu'au dessus il n'y a rien de différence avec les dents et les ongles c'est pratiquement la même chose Dieu dit voilà la première caractéristique deuxième caractéristique j'ai laissé cette idène là j'ai laissé cette caractéristique dans l'homme noir mariage noir noir ils peuvent mettre au monde un noir mariage noir noir ils mettent au monde le signaux que la race blanche est venue de cette race là ce que nous appelons les albinos ce n'est pas un manque ce sont des signaux laissés par Dieu que vous la race blanche voilà les races qui vous ont mis au monde et le noir noir ils mettent au monde il y a une race là vous sentez qu'il est un peu rouge heureusement le nom est parti le nom qui est dans la langue de révélation qui est la langue okapi du Congo vous connaissez la langue okapi ? vous connaissez au moins que le Congo a quatre langues et vous connaissez la caractéristique de l'animal okapi ça veut dire si vous montrez l'okapi on vous dit directement dans le monde le monde dit que cet animal vient d'où ? vient de la RDC si vous prenez les quatre langues nationales il y a une langue okapi ça veut dire c'est une langue telle que si vous parlez le swahili en dehors de la RDC il est très difficile qu'on détecte que tu es congolais bien que c'est ta langue nationale parce que cette langue est parlée en dehors de la RDC si tu parles le lingala on dit mais il est d'où ? cette langue est parlée en dehors du Congo si vous parlez le kikongo ça ne signifie pas que vous êtes congolais mais il y a une langue parmi les quatre langues où que vous soyez vous osez seulement vous exprimer en dehors du congolais Afrique centrale et ce n'est pas un hasard là on va aller vous montrer pourquoi Dieu a joué pour que cette langue reste seulement pour dire où est-ce que tu vas parler cette langue on va te détecter tes origines et c'est pourquoi entre guillemets c'est une parenthèse que je n'aime jamais ouvrir lors de débats comme ça 5 minutes merci on est en train de continuer très rapidement oh wow 5 minutes je vais arriver bon on y va on saute alors autre chose on est chassé parce qu'on a péché il y a un plan de rédemption Dieu dit quoi je vais récupérer race par race et d'ailleurs la logique première c'est quoi tu es une grande personne tu es en train de te promener avec deux petits frères vous tombez dans la boue tel que vous êtes là parent vous vous retrouvez avec votre aîné de la famille qui a 20 ans avec deux petits frères qui sont tombés dans la boue vraiment un parent responsable quel est l'enfant qui doit être récupéré le premier celui de 20 ans ou bien celui de 5 ans ou bien celui de 10 ans c'est le plus petit le plus vulnérable c'est pourquoi le plan de rédemption Dieu dit oh tiens d'ailleurs pour te punir toi reste le marre dans la boue là je commence à récupérer ton petit frère il a récupéré l'Asie il a conclu une alliance l'alliance c'est quoi quand on a péché c'est là où il y avait la spiritualité au commencement le premier homme tel qu'on les a cités dans le jardin de Dain il n'y avait pas de religion la religion c'est quoi c'est une façon d'expliquer la spiritualité pour ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de se connecter directement parce qu'il y a deux types de formation il y a deux types de communication il y a la communication verticale il y a la communication horizontale la communication verticale c'est ça la spiritualité l'être le point le plus bas se communique avec le point le plus supérieur ça veut dire avec Dieu et si j'ai la communication que toi tu n'as pas je te la prends c'est ça la religion mais si cette religion doit très bien expliquer cette spiritualité malheureusement la religion qu'on nous a apporté nous amène autre part que dans la spiritualité on va y revenir ils sont partis on les a récupérés première alliance je conclue avec vous alliance ça veut dire je lis encore une alliance avec vous j'étais séparé avec vous à travers Moïse le peuple Asie on a retourné à cette alliance à ce peuple ou bien à ce continent ce qu'on a appelé l'identité spirituelle perdue c'est avec cette identité spirituelle qui est comme la carte SIM d'un téléphone ou bien le système d'exploitation d'un téléphone qui te permet de détecter le wifi vous savez si vous avez un système d'exploitation sur votre téléphone qui est défectué vous pouvez être dans une salle avec wifi vous vous rendez même par contre qu'il y a de l'internet ici à haute vitesse alors la restauration les alliances quand on retourne l'identité spirituelle on retravaille on formate les systèmes d'exploitation qui étaient déjà défectués par le mal on donne un autre système d'exploitation qui te permet de te connaître que facilement on te retourne ton identité spirituelle pour te retourner finalement ta spiritualité même chose avec le deuxième testament qui est l'Europe Dieu leur a dit que j'irais conclure finalement la troisième et dernière alliance de récupération avec la race noire allez-y leur dire ça comme deuxième phase de punition je vous donne je vous envoie allez leur dire ça deuxième mais avant de quitter là-bas là je vous demanderai un petit 5 minutes de bonus vraiment vraiment un petit 5 minutes de bonus avant de 3 minutes merci avant de quitter là-bas Dieu a donné l'Afrique dans le main de nos jeunes frères il dit je vous donne l'Afrique dominer cette Afrique pas maltraiter dominer sont deux choses différentes vous avez déjà un bon système d'exploitation vous avez déjà parlé avec le plus haut esprit ça veut dire vous avez votre génie inventif vous savez créer vous savez inventer dominer parce qu'ils n'ont pas ça mais au moins dites leur que écoutez tout ce que nous faisons ici c'est pas nous mais vous en faites pas c'est Dieu là parce que vous vous aviez péché avant vous êtes nos grands frères mais vous êtes nos pères nos mères mais voilà vous êtes punis alors attendez restez en attente c'est pourquoi ce mot Timbango a dit au noir continuez à lire la bible mais attention derrière là il y a un instructeur qui va venir il va écrire notre propre livre c'est dans ce livre là que vous aurez des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo ce livre qui devait nous reconnecter avec le ciel pour pouvoir finalement avoir aussi notre identité spirituelle propre et finalement restaurer cette spiritualité originale et retourner comme au commencement et l'homme noir devait reprendre sa première passe merci trop de messages déjà on est en direct n'appelez pas posez seulement des questions abonnez-vous sur notre chaîne youtube labo spirituel laissez un message nous allons lire vos messages et les transmettre à la personne celui qui est devant moi il s'appelle monsieur Kabouya Ngandou Di Kokela Di Kokela prêtre de l'église troisième testament la thématique plan divin authentique incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique vous l'avez suivi c'est qui est vrai on ne peut pas tout terminer aujourd'hui nous allons faire toute une série d'émissions mais il faut les soutenir parce que la télévision a les exigences sur ces je ne veux pas m'attarder trop parce que le public est en ébullition pour poser des questions vous également vous allez poser vos questions monsieur Kabouya une question de curiosité premièrement les africains qui sont en train de vous regarder les européens parce qu'on nous suit partout dans le monde ils peuvent se poser des questions ce type là vient d'où ? c'est qu'il est en train de dire là il a trouvé ça où ? c'est un jeune il n'est pas vieux est-ce que ce n'est pas ses philosophies ? c'est tout ? j'attends la deuxième la première d'abord merci les gens peuvent penser vous êtes en train de philosopher vu ton âge merci merci ce que je suis en train de dire je les ai tirés quelque part vous avez lu ? vous étiez inspiré ? exactement tel que je l'ai dit la raison pour laquelle on est incertain 10 septembre 1921 à 9h papa Simo Timbangu entre dans son église il dit aux fidèles je paraphrase les fils du monde de ténèbres sont venus nous coloniser les fils du monde de ténèbres sont venus nous coloniser par là vous voulez dire quoi ? qui sont venus nous coloniser ? l'Orient, l'Occident ? donc c'est les ténèbres leur alliance était déjà déchue ils avaient déjà rompu c'est pourquoi on est arrivé vite à la troisième alliance on leur a dit allez-y leur dire qu'ils attendent je viens maintenant pour la troisième alliance comme eux ils sont aînés c'est à eux la charge de vous regrouper je suis en train d'arriver mais moi Simo Timbangu je suis venu vous libérer c'est là où nous profitons de l'occasion c'est très important je ne peux pas directement vous donner la réponse ça ne va pas du moins bien sortir ok nous interpellons nos amis timbaguistes ils ont trahi l'Afrique vous dites ils ont trahi l'Afrique les timbaguistes ? ont trahi l'Afrique mais ils ont un père spirituel là ils ont trahi l'Afrique c'est en français monsieur le journaliste ok comment ? je suis venu libérer le peuple du Congo je suis venu libérer la race noire de l'Afrique et du monde mais les libérer à quel degré ? parce que s'il faut connaître la mission de quelqu'un il faut aller interroger la même personne c'est les plus grands discours pour lesquels quand il le prononce le 10 les 11 et le 12 on vient on l'arrête par qui ? les fils de monde de ténèbres sont venus nous coloniser toi qui t'as dit de dire ça au noir que nous sommes les fils de monde de ténèbres ? pourquoi tu le réveilles qu'ils auront leur propre livre sacré ? pourquoi tu leur dis qu'ils auront leur maturité spirituelle ? viens ici on va te montrer qui nous sommes 30 ans de prison jusqu'à ce qu'il est parti et dans ce discours qu'est-ce qu'il dit ? c'est là où je vais arrêter mais tu tiens ça où ? tu as eu où ? il dit aux kumbanyistes je suis venu vous libérer dans quel sens ? vous voyez hein vous êtes en train d'aller quelque part il y a quelqu'un qui voit là où vous partez il vous dit non 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 si vous prenez ce chemin il y a des militaires là qui vont vous tuer prenez ce chemin c'est quand vous prendrez ce chemin ce que vous allez découvrir le monsieur qui peut très bien vous encadrer là devant et en vous encadrant l'autre là n'aura jamais alors jamais le pouvoir de vous vaincre encore qui est plus grand libérateur entre les deux ? qui est plus grand rédempteur entre les deux ? qui est le plus grand sauveur entre les deux ? c'est lui qui t'a dit ne prends pas ce chemin prends celui-ci c'est ce chemin qui va te mener au plus grand protecteur lorsqu'il va te former l'autre là n'aura aucun pouvoir sur toi logiquement parlant c'est lui qui m'a dit la première fois de ne pas prendre le chemin X prend Y il est libérateur il m'a sauvé mais le plus grand rédempteur c'est cette personne chez qui il m'a recommandé c'est ce qu'il leur a dit continuez à lire la Bible je sais que c'est le fils du monde détenable qui nous a amené ça mais il n'y a pas un autre livre de remplacement qu'est-ce que je peux vous demander ? continuez à lire la Bible à travers la Bible vous allez découvrir les actes de ceux qui sont venus nous coloniser parce qu'il faut qu'un voleur soit saisi avec ce qu'il a volé dans ce qu'ils lisent la Bible ils peuvent découvrir les faussetés exactement exactement mais nous savons tous selon ce qu'on nous a appris que la race blanche ou les blancs c'est le symbole de la sainteté vous pensez que ce discours peut passer facilement chez les africains vous voulez leur dire que les blancs que nous croyons tous avec un Jésus blanc et tout le monde qui est le mal vous pensez ? merci laisse-moi terrir avec la première question et entamer la deuxième vous n'avez que deux minutes parce qu'il y a des questions merci nous aurons notre propre livre sacré ça c'est Simo Kimbangu qui parle en 1921 je demande les plus grands Kimbangu qui croient que je raconte du mensonge le plateau est vide nous aurons notre propre livre sacré première grande révélation qui a fait bouger l'Occident et l'Orient pourquoi cette révélation peut sortir ? il continue dans ces livres voilà les caractéristiques vous trouverez des choses cachées pour la race noire des choses cachées qui a caché ces choses ? si ce n'est pas les fils de monde qui sont venus nous apporter la Bible vous trouverez dans ces livres notre livre sacré là des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ces livres un instructeur viendra je le répète in extenso un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ces livres car sans ces livres qui préparera le peuple Congo trois grandes caractéristiques un instructeur qui n'est pas Simo Kimbangu l'autre qui devait venir devait venir quand ? avant son retour ça veut dire Simo Kimbangu est parti en 1951 aujourd'hui il y a des gens quelqu'un a pris la tête de Simo Kimbangu il a créé un mouvement timbanguiste l'autre a pris le bras de Simo Kimbangu il a créé le mouvement timbanguiste l'autre a pris l'oreille de Simo Kimbangu il a créé le mouvement timbanguiste et tous se réclament être cet instructeur divin qui devait écrire ce livre la caractéristique est simple avant mon retour il viendra pour écrire ça veut dire en 1951 si Simo Kimbangu est réellement un vrai prophète tel que nous nous le reconnaissons en 3ème testament qu'il est un vrai prophète un de plus grands prophètes précurseurs africains du prophète messianique africain qui est cet instructeur qui devait venir qui a écrit ce livre ça veut dire comme il est parti en 1951 le livre sacré et l'instructeur divin devait exister et ce livre devait exister nous mettons l'Afrique au défi quel est ce livre sacré qu'un instructeur noir africain congolais a écrit avant 1951 qui contient des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo c'est dans ces livres là que je suis en train de puiser tout ça qui est le livre sacré du 3ème et dernier testament merci vous avez compris avec moi que c'est fort alors j'ai dans la parole de l'autre côté je commence par celui qui est vous pouvez passer le micro vous vous êtes également à la maison vous pouvez faire le même exercice posez vos questions par le message sur Whatsapp laissez vos voices tout ce que vous voulez ou par normal vous entrez vous laissez un message abonnez-vous nous sommes là pour vous et c'est plateau également et pour vous la boue spirituelle vous pouvez venir demander un plateau nous allons vous l'offrir alors la première question vous avez ouvert le micro c'est bon ok c'est bon la pertinence et beaucoup d'informations et de répétitions ça nous a laissé perplexes beaucoup de questions qui passent par la tête j'en retiens trois et d'autres peut-être si nous serons associés à la série d'émissions pas de problème vous êtes là répondant à votre question sur où il tire tout ce que nous a déballé ici il a parlé l'énonce c'est qui s'il vous plaît je m'enomme excusez-moi mon nom est je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie je m'envoie pour tant de chrétiens dans le monde la Bible reste un livre sacré parce que dans la Bible on a trouvé des choses les prophéties je parlerai je parlerai même de la il y a un petit problème avec le micro je souhaiterais que les gens qui nous suivent à la maison puissent bien comprendre l'importance de vos questions je vais revenir vers vous ça va c'est bon déjà vous pouvez prendre je pense que il nous indique qu'est-ce que peut attester de la véracité des écrits contenus dans son livre sacré je parlais de la Bible qui contient des prophéties qui se sont avérées verdicts au cours du temps c'est le cas c'est le cas de la chute de Rome qui avait été prédite des siècles plus avant mais également la Bible de Jésus Christ mais alors dans votre livre sacré d'où vous tirez ces différentes révélations pertinentes est-ce que pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui peut nous convaincre nous en convaincre sur sa véracité merci la première question j'en ai trois si vous me permettez deux la deuxième et vous avez dit que l'homme s'est rébellé mais il a été dit quelque part dans la Bible que Dieu le maître des temps des circonstances il est le planificateur la rébellion de l'homme fait-elle partie du plan oui ou non et si elle fait partie du plan pourquoi Dieu a-t-il laissé l'homme aller dans la rébellion merci pour ces deux questions pertinentes je prends encore une autre question ici on va se m'apprendre une série des questions des questions des questions et vous n'aurez que cinq minutes pour répondre à ces deux questions voilà présentez-vous merci beaucoup d'abord je tiens à vous remercier quand même pour l'invitation merci en suivant monsieur monsieur Kabou Yangandou du Kokela j'avais presque le même sentiment avec vous je me disais peut-être que j'étais devant un philosophe et personnellement je l'ai trouvé trop prétentieux il dit que non voilà il est d'une religion ou qui vient pour la restauration de la race noire or nous savons très bien si je vais au moins paraphraser mon ami il a dit que le livre sacré que nous connaissons jusqu'à présent c'est la Bible la première question que je vais poser à monsieur Ngandou monsieur Ngandou croyez-vous à la Bible allez si oui pouvez-vous nous donner un verset biblique qui prédit le troisième testament dans cette Bible puisque nous savons très bien Jésus Christ dit qu'il est le dernier prophète mais ici vous venez nous dire que le prophète quand je dis dans la catégorisation des prophètes c'est le prophète majeure mais ici vous venez nous dire et je vous trouve tellement prétenté pour parler d'un certain Ilunga Kazadine Kobongo alors que lorsque je regarde encore l'histoire que vous aviez tenté de nous relater ici dire que voilà les Congo le monde vient du Congo je me dis est-ce n'est-ce pas un excès des ailes de cette race que vous vous qualifiez d'une race à jouer Jean-Baptiste de prédire l'élimidisme ou ça c'est comment je me retrouve un peu perplexe par rapport à cette question merci voilà vous avez cinq minutes nous sommes à la télévision faire un effort de rencontrer les préoccupations ne maintenez pas rigueur de grandes questions on me donne cinq minutes le temps nous fait défaut on n'a pas eu choix je vais commencer avec la deuxième personne deuxième invité le nom c'est qui c'est Jean-Paul moi là-bas Yaya Jean-Paul moi là-bas Yaya ok je commence par vous et puis je termine par notre ami croyez-vous à la Bible si oui verset biblique on nous a dit que Jésus c'était pratiquement le dernier de et mais qui vient uniquement aux écritures authentiques et véridiques je m'explique si vous voyez bien le sujet l'a dit déjà dès le début pour dire quel est le plan divin et authentique de libération et de restauration et de l'émergence pour libération pour l'émergence de l'Afrique et du Congo et on vous a démontré que si on veut libérer quelqu'un ça veut dire que quelqu'un fut enchaîné fut trompé à un certain moment fut emmené sous une autre direction et on vous a dit que la toute première question qui doit encore suivre est que mais qui l'a gangréné qui l'a enchaîné comment et pourquoi et on vous l'a dit comment est-ce que l'Afrique a été gangrénée premièrement c'est par la falsification d'abord de la genèse même de l'humanité c'est pour vous dire un peuple qui ne connait pas véritablement sa source c'est comme un fleuve qui n'a pas de source ou un arbre qui n'a pas de racine c'est pourquoi on vous dit la Bible rassemble les écrits de l'ancien et le nouveau testament ou de l'ancienne et la nouvelle la première et la deuxième alliance mais malheureusement ce livre qui était jadis saint ou sacré a connu l'infiltration satanique pour désorienter et changer quelques indicateurs mais non à la vraie direction c'est pourquoi je dis est-ce que tu crois à la Bible oui je crois à la Bible uniquement aux écritures véridiques comment est-ce qu'on le sait véridique c'est avec l'illumination ou la lumière éliminatrice de Dieu au troisième testament pour passer vite vers moi vous montrer exactement qu'il y a un mensonge ou qu'il y a deux mensonges dans la Bible vous savez que la Bible nous a prédit la fin du monde en 2000 et dans la parcelle où on habitait en 2000 je vous dis il y a une église les gens ont passé nuit dehors je dis non comment est-ce qu'on peut m'enlever à une heure en train de dormir payons du café restons dehors on nous a prêché que le 1er janvier 2000 tout s'arrête au monde et à 6h on est venu leur poser la question monsieur quand 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 vous êtes là ou la maison est vide non nous sommes là comment l'enlèvement il y a eu on a reporté ou quoi bon on va les demander encore au passé apparemment on n'avait pas bien compris on dit quoi l'africain on falsifie le plan de rédemption on lui cache à l'africain que tu auras aussi une alliance propre qui va te permettre de te lier ou de restaurer ta spiritualité propre et on lui dit quoi n'ajoutez point ne retranchez point à ce qu'on vous a déjà dit dans cette bible là n'allez pas au delà n'allez pas au delà de ce qui est écrit si vous osez entendre quelqu'un qui vient avec un autre évangile sachez qu'il est en latin ce sont les antichrists et sachant très bien que les grands libérataires c'est Dieu le mal c'est qu'on va bloquer on va bloquer on va bloquer la chaîne va se débloquer et Dieu va libérer ces pays et lorsque Dieu va commencer à libérer ces pays c'est moi qui m'en a dit en 1921 vous ne savez pas encore ce que l'on appelle la guerre spirituelle vous ne savez pas encore ce qu'on appelle la puissance de ceux qui sont envoyés par Dieu ils savent que quand Dieu commencera c'est moi qui m'en a dit quand le peuple Congo le pays Congo commencera à se lever le pays qui osera attaquer sera englouti dans le zoo c'est ça la troisième guerre mondiale c'est la guerre spirituelle sachant très bien que en ce moment là nous on ne va pas lâcher parce qu'on a déjà signé un pacte avec le mal l'Afrique doit rester comme ça si l'Afrique se réveille c'est fini tous les présidents mondiaux que vous appelez les grandes puissances ils viendront s'agénouiller devant le président africain plus principalement le président du coeur du Congo ils vont s'agénouiller et c'est en train de venir pour que ça n'arrive pas pour qu'en ce moment là quand on va voir qu'ils sont en train de vouloir se réveiller on est en train de voir que nos minéraux sont en train de s'épuiser on est en train de voir que nos os sont en train de sécher tout ça Dieu est en train de vouloir nous pousser et garder uniquement ses réserves en Afrique pour qu'on aille vers l'Afrique on doit faire la guerre en Afrique je prête pas mal de chuter 30 secondes c'est très important parce que je vous ai suivi dernière fois il y a même un pasteur qui a voulu énerver le reverend Roger Baca que je félicite vraiment pour la grandeur d'âme pour lui dire la guerre à l'Est vous dites quoi ? il dit mais ça a été prédit dans la Bible et on fait quoi ? non Dieu a dit ne vous tourmentez pas gardez votre foi gardez silence jusqu'à la fin à la fin de quoi ? et ça a été préparé ils savent que vers le dernier temps parce que Dieu commencera à faire ça chez nous nous on va s'y attaquer l'Afrique et on va endoctriner déjà les Africains avec un esprit tel que lorsqu'ils verront ça que le chrétien s'enferme dans les églises au lieu de libérer véritablement la chose raison pour laquelle la guerre est à l'Est on a envahi l'Esta de Martyr trois fois quatre fois on quitte l'Esta de Martyr on fait plus de dégâts à l'Est qu'avant l'Esta de Martyr bref je crois à la Bible mais seulement aux écritures inspirées un verset biblique en passant le dernier livre de la Bible s'appelle Apocalypse pour ceux qui savent lire c'est un livre parce que la Bible c'est quoi ? c'est Biblios qui est dit ensemble de livres et derrière cet ensemble c'est tel que les journalistes c'est là un jour les gens se sont mis on a 420 livres ici on choisit quoi ? non celui-ci lui n'entre pas toi attends reste là-bas toi on t'a fait entrer c'est comme ça qu'ils ont constitué ces livres et qui faisait ça ? qui déterminait quel livre doit entrer ? ce n'était pas un pasteur ou un homme inspiré c'était un homme politique tout a été écrit et inspiré par Dieu ça a été prémédité pour dire ok c'est un homme politique ok comme tel peuple tel peuple c'est bas c'est cette écriture c'est cette écriture qui est à la base qu'est-ce qu'on fait pour garder la paix dans ma communauté ? change ok vous avez vu ? allez carnez-vous et on nous a mené ces livres-là alors un de verset public le dernier livre de la Bible c'est l'Apocalypse 30 secondes 30 secondes allez-y lire il y en a beaucoup même en dehors de caméra en dehors du micro on va le dire prenez un seulement prenez Apocalypse 14-6 l'Apocalypse on vous dit c'est un livre qui est écrit 63 ans à 66 ans après que Jésus-Christ est parti déjà de cette terre il n'existe pas 63-66 ans Jean-Baptiste avec des yeux creusés Dieu lui fait voir Christ qui descend et qui lui donne cette révélation de l'Apocalypse et dans l'Apocalypse on lui dit qu'il y a une immense des choses à venir or 63 ans après le départ de Christ ou de Jésus-Christ pour bien corriger le premier testament était déjà là le deuxième testament était déjà là mais en Apocalypse 14-6 Jean voit Jésus-Christ qui lui apparaît dans l'esprit lui dire j'ai vu un ange en train de venir en train de sillonner le ciel ayant un évangile éternel à proclamer ça veut dire à part le premier testament à part le deuxième testament il devait y avoir un autre évangile éternel qui devait être proclamé merci il y a d'autres questions je n'ai pas répondu à la question de notre ami je vous avais demandé 5 minutes j'y vais j'y vais 8 ou 10 je vais j'arrive directement 10 secondes vous nous parlez de Jésus-Christ c'est la fin mais vous nous parlez d'un certain Baïkazade vous savez si j'avais parlé que le testateur était Abraham Lincoln Bricofric on allait applaudir on allait applaudir vous dites non non c'est joli avec un nom mieux mais voilà comment tu nous parles de qui monsieur mais mais je te faut ne retrancher réfléchir et moi réfléchir c'est le mot de Genèse d'Apocalypse si tu sors je te tape c'est tout ce qu'on a fait et puis vous savez quand nos ancêtres de foi ils nous voient habillés tel que vous êtes habillés jolis comme ça avec veste mais avec la Bible en train d'aller prier ils pleurent chaque jour là où ils sont parce que vous savez comment ces livres nous sont parvenus comment est-ce que nos ancêtres ont accepté d'utiliser ces livres c'est pas parce qu'ils sont venus ils ont trouvé nos ancêtres ils les ont prêchés ils sont convaincus on leur a donné ces livres et accepte que Jésus Christ est sauveur à part lui il n'y a pas quelqu'un d'autre mais moi moi j'ai pris tu m'as allé à Sambuta et tu me sauves et arrête si tu ne fais pas ça ou ainsi de suite tu insistes le bras là-bas et je vais couper un deuxième arbre Jésus Christ est Seigneur allez prends la Bible on te bat d'ailleurs tu ne t'appelles pas tu m'as tu t'appelles Joseph ok c'est parti comme ça ok je vais là-bas merci la deuxième question n'est pas encore je vais venir conclure avec l'Afrique la troisième et dernière alliance en deux mots alors s'il vous plaît quand je vois la masse ici je sens que si on pose toutes les questions il ne va pas il ne va pas vous satisfaire alors vous allez souffrir ceux qui auront le temps de poser des questions qui les rencontrent vos préoccupations petit à petit et une autre émission et si le temps s'épuise on fera deuxième numéro troisième ainsi de suite il fallait le mouleau pour que les gens puissent comprendre si je les mets la pression qu'ils ne puissent pas terminer ces idées c'est comme si on ne fait rien alors vous pouvez rencontrer merci la véracité de vos écrits que vous êtes en train de nous donner la rébellion de l'homme ne faisait pas partie du plan de Dieu je commence par la dernière vers la première Dieu connait tout rien n'échappe à Dieu mais dire que Dieu programme tout c'est là où il faut très bien revoir c'est comme Dieu savait que la chute devait avoir lieu parce qu'il a l'avenir le présent et le passé dans ce main mais il n'avait pas programmé que sa progéniture programmer ça veut dire quoi il s'est dit ok telle année telle année telle année je vais jouer avec des événements comme ça pour que toi tu puisses chuter et puis je vais te récupérer après non il le savait que la chute devait venir mais ce n'était pas programmé et planifié par lui c'est venu il le savait c'était pas une surprise pour lui et il a mis un plan de récupération parce que ça c'est vrai à quoi là je programme ta chute et puis je programme ta récupération c'est comme les hommes en faisant on tue quelqu'un et puis demain on dit vive le roi il est héros national alors qu'on l'a déjà tué ça c'est dire traiter Dieu un double tranchant il n'avait pas programmé il ne l'avait pas souhaité mais il le savait et il l'a constaté finalement il a pris un plan de récupération la véracité des écrits on voit qu'il y a certains écrits dans la bible on croit que ce sont de vrais écritures parce qu'on le voit ces écritures s'accomplir vous savez qu'un démon peut prédire l'avenir un démon il est là il s'est dit demain il y aura ça on a vu beaucoup de gens il s'est dit non tout ce que j'étais en train de dire ne venez pas de Dieu les mandonats les gens des mains il prédit la véracité de l'écriture ne se prouve pas par son accomplissement parce que ça me demandera de faire quoi il suffit que j'ai par exemple une jumelle qui me permet de voir à 100 mètres de là où je suis je filme et puis je vois un véhicule rouge en train de venir à 100 mètres je dépose la caméra je vous dis il y a un véhicule rouge qui est en train de venir et puis après quelques minutes il y a un véhicule rouge qui atterrit tu veux me prendre pour un prophète est-ce que cette écriture cette révélation vient de Dieu non j'ai juste utilisé un matériel qui m'a permis de voir loin rien ne prouve que ça vient de Dieu c'est pourquoi on a plusieurs quand Satan s'est rebellé d'ailleurs les révélations du 3ème testament il est parti avec au moins trois quarts des anges célestes et tous ces anges déchus là c'est comme quelqu'un qui avait une arme quand on le chasse il part avec l'arme il va tirer avec la même arme le même potentialité sans maintenant utiliser dans le mal il prédit l'avenir il voit Dieu qui est en train de vouloir te bénir il vient te dire je te bénis dans deux semaines tu auras un miracle et puis demain tu as un miracle non c'est un vrai pasteur il faut que je le croie non il a juste vu une bénédiction venir alors la véracité d'une écriture ne doit pas seulement parce que Dieu peut même donner une vraie prophétie mais demain ça ne s'accomplit pas parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophétie scellée et la prophétie ouverte le destin le destin scellé et le destin ouvert je te ferai de toi président de la république si tu écoutes ma parole il y a une prophétie mais cette prophétie est ouverte elle n'est pas scellée si tu n'écoutes pas sa parole tu ne seras jamais président de la république mais si tu écoutes sa parole tu es président de la république toi je ferai de toi président de la république omata Ça c'est scellé. Ça peut venir, quel que soit le comportement, Dieu va obliger cette personne à jouer un rôle, à se comporter, à prendre des attitudes pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Donc la véracité c'est une écriture qui amène le changement d'abord dans le cœur de l'homme et qui multiplie le bien dans les communautés environnantes, dans l'environnement direct de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons par exemple le christianisme, deux millénaires après, deux millénaires plus tard, le Congo, 90% chrétien, ça veut dire quoi ? L'Assemblée nationale, 90% chrétien, le gouvernement, 90% chrétien, les députés, 90% chrétien, les DG, 90% chrétien. Où va le pays ? Voilà. Il y a autant de questions ici. Posez vos questions par WhatsApp, par normal, laissez vos voices. Monsieur Delphin, merci pour ton invité. Il est en train de sauver notre continent. J'aimerais que vous puissiez lui poser cette question. Est-ce l'émergence de l'Afrique ? La base de cette émergence, c'est notre propre spiritualité par Kimbangu ou par l'authenticité de la Bible ? Merci, je réponds. Oui. Ça réconforte, ça prouve quand même qu'il y a les gens qui sont en train de nous suivre et qui ont une oreille attentive parce que quand tu écoutes pour réagir et quand tu écoutes pour comprendre, tu vas écouter différemment. On voit qu'il est en train d'écouter, pas pour réagir, parce que vous avez vu, il y a des gens qui ont tenu le stylo avant que tu commences à parler. Il écoute pour réagir. Je veux le croire. Non, il faut écouter pour comprendre. C'est pas pour, voilà, pour vous tatiner. Ils sont comme les chrétiens de Béry. Et même chose de l'Afrique, par Kimbangu ou bien, par l'authenticité de la Bible. Très important. Très bonne question. Vous croyez à l'authenticité ? Très important. On vient de vous dire que le cycle, la récupération ou la restauration de l'humanité fut un cycle divisé en trois parties. Fut un processus, je m'excuse, divisé en trois cycles. Le premier cycle, première alliance, deuxième cycle, deuxième alliance, troisième cycle, troisième alliance. L'émergence de l'Afrique doit venir de l'alliance propre de l'Afrique. Or, l'alliance propre de l'Afrique n'a pas comme livre de base la Bible. Je suis un exemple très banal qui va encore par là que je vais conclure sa réponse. Et c'est un cycle, nous, on le prend comment ? C'est comme l'école primaire, les humanités et l'université. Et il me pose la question de savoir, l'émergence de l'université va se faire avec les livres de l'école primaire ou bien avec les livres des humanités ? Non, on va se faire avec les livres de l'université. Et c'est quoi les livres de l'université ? C'est les livres qui sont issus de l'alliance avec l'université. Parce qu'à l'université, je peux te dire que 5 moins 10, à l'université, je t'explique, qui est égal à moins 5. Je te prouve d'où vient moins 5. Mais si je rentre avec toi, le même enseignant, le même cahier, le même bâtiment, le même banquette, je rentre le matin, je suis aux humanités ou bien à l'école primaire, je prends la même question, je dis 5 moins 10. Je dis à cet élève que ça ne va pas. C'est impossible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est à un niveau tel que, si je lui dis moins 5, il va me demander, comment tu vas trouver moins 5 ? Or, si je me mets à expliquer moins 5, il deviendra plus fou qu'avant. Merci. On donne aussi la parole à la femme. Donc, si la femme peut poser la question, je vais aussi vous donner la parole. Réagissez, abonnez-vous sur notre chaîne Labos Virtuel et laissez vos questions. On est là pour vous. Voilà. Madame ? Ok, merci. Je voulais poser ma question à M. Kabou Yangandou. Pourquoi supprimer la civilisation Ilungambidi ? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Ilungambidi existait ? Merci pour cette question. On prend la deuxième question ici. Merci beaucoup. Je reprends au nom de Kabou Yangandou Di Kokela. Vous avez parlé sur le nez de l'humanité. Ma question est de savoir quand est-ce que le nez de l'humanité a fait son retour sur la scène et sa raison de retour sur sa scène, c'est quoi ? Ok. Des très belles questions. Très questionnantes et très piquantes. M. Ngandou. Je peux aller ? Vous avez la parole. Merci. Madame Ange Kachila, pourquoi supprimer la civilisation Ilungambidi ? Ilungambidi ? Ilungambidi ? Ilungambidi ? Pour reprendre rapidement, je crois que ça a été dit, peut-être, vu que je faisais course à la montre, je parlais très rapidement, peut-être que c'est passé. On n'a pas supprimé cette civilisation. Le monde n'a pas supprimé, mais l'humanité a perdu la civilisation. Je crois, M. le journaliste, que vous avez déjà reçu sur ce plateau, un des grands professeurs congolais que j'adore beaucoup, du nom de professeur Kamba Iboacha, il y a un professeur Norbert Yamayaba. Non, ils sont de cerveau. Bien qu'avec votre autorisation, je ne sais pas si c'est autorisé. Et après, même derrière le caméra, s'il y a moyen de trouver leur contact, parce que je comptais un peu échanger avec eux sur certains angles, dans le sens de contribuer. Pas de problème. On peut même organiser un plateau avec, comme vous avez demandé. Pas de problème. J'essaierai très flatté, là. Merci. Ilungambidi ? On n'a pas supprimé cette civilisation, mais on l'a perdue. Ilungambidi, vous voyez, c'est un nom composé. Si le professeur Kamba Iboacha était là, il allait très bien comprendre, il allait beaucoup encore me compléter. Au centre du Congo, il y a quelques adages, dont, notamment, Ça, ce sont nos ancêtres. Ils nous ont laissés. Avec ça, on peut faire un livre. Rien qu'avec un proverbe africain. C'est quoi ? Qui est Ilungambidi ? Le nom Ilungambidi, en principe, c'est le nom de Dieu, géniteur de tout ce qui existe, de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Bref, pour être compris par tous, c'est le nom de Dieu. Pourquoi il a porté ce nom Ilungambidi ? Ça veut dire quoi ? Ilunga vient du verbe Kulunga. Mbidi vient du verbe Mibidi. C'est pourquoi, nous, au Troisième Testament, par exemple, on dit, Dieu n'a pas créé. C'est l'homme qui crée. Dieu a engendré. L'homme n'est pas une créature de Dieu. C'est la table qui est la créature de l'homme. Mais l'homme est la progéniture de Dieu. Parce que l'homme, ce n'est pas ses corps. L'homme, c'est ce que ses corps cachent. Ça, c'est une enveloppe. L'important, c'est l'être qui est à l'intérieur. On n'a pas supprimé cette civilisation. En tant qu'Ilungambidi, qui est Dieu, comme l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, dans l'organisation administrative et politique de l'époque, au commencement, c'est lui qui chapeautait toutes ces organisations. C'est-à-dire qui gérait la communauté. Il était, en quelque sorte, comme le représentant de Dieu sur terre. Comme c'est Dieu qui gère tout, et lui gère sur la terre, il portait le nom d'Ilungambidi. Et c'est avec ces gens, dans ce rythme-là, que les civilisations africaines étaient gérées. Après chute, après rébellion, ces pouvoirs, cette puissance a été retirée, et le règne ilungambidique est parti. Ça n'a pas été supprimé, mais ça a été perdu. C'est pourquoi, avec la troisième alliance, qui est l'alliance qui va restaurer la spiritualité africaine, qui va restaurer la puissance africaine, qui va retourner l'homme aîné de l'humanité sur sa place d'aîné de l'humanité, il y aura retour de ce pouvoir, il y aura retour de tout le contexte tournant autour du nom ou de la force d'Ilungambidi. Quand l'aîné a connu la chute, et quand est-ce qu'il doit retourner ? Merci. Je crois que c'était encore expliqué. Je vais vraiment m'efforcer la prochaine émission de parler vraiment lentement. Tout ça, c'est M. Delphine qui me fait parler comme ça. Il y a autant de messages. L'aîné de l'humanité a chuté parce qu'il a suivi les orientations de Satan. D'ailleurs, Dieu nous révèle au Troisième Testament. Vous savez ce qui a poussé Satan à être très sûr de lui-même que c'est fini ? On va peut-être se parler plus derrière le micro. C'est une parenthèse qui va me prendre beaucoup de temps. Et avec cette parenthèse-là, vous verrez même d'où venaient les chiffres 666. Ça veut dire quoi ? C'est déduit de quoi ? Bref, l'homme noir qui est l'aîné de l'humanité a chuté. Satan, Satan qui se rébelle au ciel, il est chassé. Et d'ailleurs, la Bible nous dit « Malheur à la terre, car Satan vient de descendre animé d'une grande colère, car sachant qu'il lui reste peu de temps. » 30 secondes, s'il vous plaît. C'est très important. 30 secondes. La Bible nous dit très bien que Satan est descendu sur la terre. Vous pouvez interroger la Bible de Genèse d'Apocalypse. La Bible ne vous dira jamais c'est quelle terre. Satan n'est pas sur la terre, c'est où ? Il était au Ghana, il était en Afrique du Sud, il était au Rwanda, il était au Congo. Bref, Satan est descendu. Il a rebellé l'homme. L'homme a perdu sa place d'aîné de l'humanité. Et c'est avec les alliances de récupération, Dieu a récupéré la race rouge qui est l'Asie avec leur première alliance en leur restaurant, l'identité spirituelle propre. La deuxième alliance avec l'Europe, il a restauré l'identité spirituelle propre, c'est-à-dire système d'exploitation formaté et Wi-Fi installé pour se connecter. Il devait venir en Afrique pour formater les systèmes d'exploitation, pour nous donner un système qui va détecter le Wi-Fi et savoir ce que les génies inventifs africains sont en train de dire. Parce que là, il est en train de parler. Mais malheureusement, le volume de l'âme africaine est au point zéro. Vous voyez si vous suivez la radio, même qu'on est en train de nous suivre ici. Il suffit que quelqu'un baisse le volume jusqu'à zéro. Pour lui, cette chaîne ne parle pas. Mais en principe, la chaîne est en train de parler. Il suffit juste d'augmenter le volume. C'est ça la restauration, c'est ce que la troisième alliance vient. Montrer à l'homme noir, bouge juste ce bouton. Tu vas entendre ce que ton génie est en train de dire. Merci. Il y a tellement de messages. Je veux prendre des questions. Et vous allez répondre à ces deux questions et conclure. Mais je lis quand même les préoccupations ici. Bonsoir, M. Delphin. Est-ce possible de rencontrer votre invité, M. Kabouya, même hors l'émission ? Prenez vos stylos. Je vais lui demander de donner son numéro. Comme ça, vous pouvez tout simplement l'appeler. N'appelez pas. Je ne peux pas prendre l'appel en direct. Laissez vos voices sur WhatsApp, sur Normal. Posez vos questions et laissez un commentaire sur YouTube. Voilà. M. Delphin, ton invité, il est homme comme nous ? Ou c'est un extraterrestre ? Il a la chair, non ? Eh oui. Le chrétien d'aujourd'hui, ignorant que toute religion renferme des facettes autrement dit... C'est la même personne ? Non, non. Qui a posé extraterrestre ? Il s'est limité, il n'a pas utilisé sa question. Difficile de répondre, là. Voilà. Si j'ai dit les questions, ça serait terrible. En fait, si on met la pression, il nous reste un peu de minutes. Mais il va donner son numéro. Il va donner son numéro. Alors, je prends des questions. Vous pouvez... Non, non. Vous avez déjà le micro. Posez la question. Et même quand vous êtes en train de supplier les questions, je vous prierai et je vous supplierai que mon temps de conclusion n'ait pas moins de cinq minutes. Il y a un élément très important à dire qui a commencé au Congo à partir du 30 juin. Donc, j'ai demandé à la réalisation de me faire cette faveur. Soyez courts. Posez votre question et on va prendre aussi votre question. Oui, merci beaucoup, M. Delphin, pour avoir donné un petit temps. J'ai beaucoup de questions à poser, M. Kabouya Nandou Dukokela. Je l'ai déjà vu une fois... Un nom compliqué, hein ! Sur la chaîne YouTube, écrit « Missionnaire du Troisième Testament », si je ne me trompe pas, il doit être lui. Je pose juste une question, sauf il y en a beaucoup. Même en dehors du micro. Oui, oui, oui. Oui, merci beaucoup, merci. On peut passer le temps après... Moi, je pose juste une question. Sur tout ce que Simon Kimbang a parlé, « Qu'est-ce qui prouve que c'est le vôtre élu divin, M. Kabouya Nandou ? » Je peux me limiter par là. Merci. La deuxième question. Merci, M. le journaliste. Je réponds au nom de Capitaine Mouya Mikaël. Ok. Oui. Ma question est celle-ci. En écoutant notre invité, M. Kabouya Nandou, il nous a parlé du plan divin authentique. Ce n'est pas moi. Mais on n'a pas pu comprendre vraiment le plan en question lors de son exposé. Je ne suis pas auteur de ça. C'est M. Delphine. Ok. Ok. Il y a des questions, mais je vous prouve. C'est le temps. Après moi, il y a un autre programme. On ne peut pas tout terminer ici. Mais du moins, on a fait l'essentiel. Mais on va faire une série d'émissions avec lui. Il y a ces deux questions. Et je vous ajoute quelques minutes. Vous répondez à ces deux questions. Vous nous donnez la conclusion. Merci beaucoup. Je vais très vite. Je m'excuse. Je tiens vraiment à m'excuser au public. Tellement à dire. Tellement sous pression. Voilà. Je me rends compte que j'ai changé même. Je comprends pourquoi on est en train de m'appeler même un extraterrestre de l'autre côté. Simo Timbang, qu'est-ce qui prouve que votre prophète là, votre livre là, c'est exactement l'accomplissement de ce qui a été dit par Simo Timbang ? Bien que c'est à mes termes, mais voilà, c'est un peu ça. La meilleure façon, malheureusement c'est faute de temps. J'ai derrière avec moi la prophétie. En dehors de micro, on pourra la lire avec vous. C'est ça même la prophétie de Simo Timbang du 10 septembre 1921. Pour laquelle, deux jours après, il est arrêté, emprisonné, fouetté jusqu'à sa mort. Je vous dis, il n'y a pas une grande prophétie. À part les autres prolongements, les allongements frauduleux que les gens se sont créés pour des intérêts égoïstes, sacrifiant le destin de toute une nation, de tout un continent, le grand est dans cette prophétie. Il est clair. Mon livre sera écrit. Cet envoyé, cet instructeur divin viendra. Il ne sortira de nulle part si c'est né au Congo. Première caractéristique. Ça veut dire au moins qu'on ne doit pas s'attendre à un non-congolais. Kaku Philippe, par exemple, il est déjà écarté de la prophétie. Deuxième caractéristique. Il viendra du Congo. Avant mon retour, moi, Simo Kimbang. C'est là où on devait... Non, j'aime la sincérité de cette prophétie de 1921. Et quand vous la lisez, vous sentez qu'il n'y a pas une main. Il n'y a pas une main qui a touché cette prophétie. Vous sentez les vibrations de la prophétie originale. Avant que moi, Simo Kimbang, je quitte. Ça veut dire, avant mon départ. Le départ, là, c'est quitter la terre. La terre, lui, la mort, le départ. Avant mon départ, cet instructeur, qui ne viendra de nulle part, si c'est né au Congo, viendra pour écrire ses livres. Et voici la caractéristique de ses livres. Deux grandes caractéristiques. Il contiendra des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Caché par qui ? Point d'interrogation. C'est là où, nous, on vous dit, venez au Troisième Testament, demandez-nous, là, le livre. Dites-nous, ça a été écrit par qui ? Il est congolais ? Oui. Première caractéristique. OK. Il a écrit, il est né quand ? Avant le départ de Simo Kimbang ? Oui. Deuxième caractéristique. OK. Est-ce qu'il a commencé à écrire avant Simo Kimbang ? Troisième caractéristique. OK. Ces livres contiennent des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo ? Oui. En quoi il y a des choses cachées ? Il y a en ça, en ça, en ça. Et on croche et on sait vérifier la véracité. Plan divin, on a semblé ne pas bien comprendre. Le plan divin, c'est lequel, pour l'émergence, en résumé, c'est le véritable plan de récupération ou de restauration de l'humanité instauré, défini par Dieu lui-même dans sa souveraineté. Je récupère la race noire, je récupère la race rouge, je m'excuse, je récupère la race blanche et puis je récupère la race noire en dernière position parce que c'est l'aîné de l'humanité qui est appelé à réunir tous les êtres sous un même toit. Merci. Chité, je vous donne trois minutes. Ou deux minutes pour la conclusion parce qu'on me met la pression, s'il vous plaît. Je n'ai pas le choix. J'ai envie de ne pas parler parce que j'ai risque de biaiser. Concluer. J'ai risque de biaiser cette conclusion. Trois minutes, c'est excessivement insignifiante. J'y vais. Là où vous allez m'arracher la parole, le téléspectateur se rend témoin que ce n'est pas moi, c'est vrai. Chez très chers Congolais, très chers Africains qui sont en train de nous suivre, la République démocratique du Congo constitue le cœur de l'Afrique. C'est le cœur qui pompe le sang dans l'organisme. Si vous voulez tuer le corps, inutile d'aller vers les ongles, inutile d'aller vers le bras. Touchez le cœur. Vous verrez la santé du corps se détériorer. L'Orient et l'Occident savent très bien cette pratique. Raison pour laquelle ils ont déjà juré dans le monde spirituel négatif et dans le monde physique qu'on ne lâchera jamais ce cœur. Parce qu'une fois on lâche, rappelez-vous, on nous a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Si l'Afrique doit tirer de balles, qui doit faire trembler l'Orient et l'Occident, on doit commencer par réparer cette gâchette qui a été abîmée. Et qui va réparer cette gâchette ? C'est le peuple congolais. Et là on vous annonce qu'un réparateur de la gâchette du revolver africain de France Fanon, c'est le secteur de la République qui s'appelle Chilombo-Chisekedi, très loin de la flattérie. Il est le premier ingénieur qui est en train de réparer. Raison pour laquelle vous verrez tout au long de son mandat, il va susciter la colère qui n'a jamais eu lieu. Tout ce qui se passe à l'Est n'est pas un hasard. Ils savent très bien que si nous laissons ces messieurs réparer cette gâchette, demain après demain, l'Afrique devient le centre de l'humanité. L'Afrique devient le commandant de l'humanité, empêchant-le. Et là nous disons aux Congolais et nous disons aux Africains, il n'y a pas une armée congolaise qui peut faire face à ces impérialistes. Ça peut vous faire mal. Il n'y a pas une armée congolaise qui peut sécuriser le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, au-delà des armées détenues par ces impérialistes. C'est lui qui garde ce président. C'est celui qui l'a investi. Et c'est lui qui décidera quand est-ce qu'il quittera cet endroit. A nous, peuple congolais, de se tenir dans la prière pour accompagner ce président. A partir de ce 30 juin 2022, c'est là où je dis impossible d'aller très loin parce que je vais biaiser là où je suis en train d'aller. Si M. Delphin nous donne un autre numéro, on viendra vous expliquer tel est le sens mystique, tel est ce virage hautement mystique que la RDC vient d'amorcer à partir de ce 30 juin 2022. Pourquoi le roi belge foule ses pieds ? Parce que le 6 juin 2022 nous donne un chiffre de 666. Pourquoi il vient un jour après le règne de 666, qui est le mardi, qui marque le 766, pour piétiner le Congo et faire ce qu'il a fait ? Et derrière de l'occasion, nous demandons au roi de la Belgique très grand merci d'avoir piétiné le sol congolais, mais malheureusement, vous n'avez pas fini votre agenda. Vous n'avez pas piétiné partout, il fallait piétiner. Vous n'avez pas dit tout ce qu'il fallait dire. Revenez à la raison avant que la colère de Dieu nous puisse faire abattre. Merci, merci. Je sais qu'à la maison, pourquoi vous l'avez arraché la parole ? Ce n'est pas moi, la télé c'est le temps. Le numéro de contact, s'il vous plaît. Je suis joignable sur WhatsApp, le 243 081 650 1465. 081 650 1465. 081 650 1465. Je vous décroche. Merci, vous avez compris avec moi que c'est la fin pour aujourd'hui, mais le débit d'une série très, 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 très longue de émissions avec lui. Un message ici, pourquoi ne pas le mettre ensemble avec Roger Bacca, la reine de Midi, papa Massamboukidi, papa Koussou et les chefs coutumiers pour que nous puissions comprendre d'où viennent les mâles et quelle est la solution. L'univers, vous êtes capables de le faire. J'aime votre excellence. Merci. Merci, on peut le faire. On peut le faire, tout est possible, mais on va organiser ça. J'ai dit un grand merci à vous. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Kabouya Nandou Di Kokela, prêtre de l'église du Troisième Testament. La thématique, c'était plan divin, authentique, incontournable pour la libération, l'émergence du Congo et de l'Afrique. On n'a pas terminé. On va encore l'inviter. Derrière la caméra, je vis l'excellence de mon vieux, Nono, qui était là. Merci pour le boulot. Et puis, à la réalisation, la main ingénierie de M. Branly. Merci à vous et merci à nos chefs pour la confiance. On est là pour le bien de la chaîne et de la république démocratique du Congo, l'Afrique aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada